Si on veut vraiment prévenir le cancer, il faut changer de comportement, changer d'alimentation, de mode de vie, etc. Et sans la communication, une communication efficace, on ne pourra jamais y parvenir. Remercier bien sûr la presse et dire que cette conférence de presse, c'est un souci permanent au niveau de la Ligue. Un souci vraiment de transparence qu'on a en permanence tout le temps, de bonne gestion et surtout rendre compte. On veut vraiment être un exemple de bonne gouvernance parce que c'est une maladie extrêmement grave avec beaucoup de souffrance. Et nous mettons en avant cette souffrance des gens pour susciter de la solidarité, pour que les gens donnent. L'ensemble des Sénégalais ont participé. Le Sénégal, sur le plan de la radiothérapie, a les moyens nécessaires. Bien que c'est encore insuffisant, mais on a mis en place trois accélérateurs de particules. On est parti du Cobalt qui posait énormément de problèmes à trois accélérateurs de particules avec tout l'environnement qu'il faut pour vraiment faire une bonne radiothérapie. Et ça, nous le devons aussi à la presse parce qu'ils ont bien transmis notre message sans frustrer les autorités. C'est toujours notre problème. Pouvoir dire la vérité et ne pas frustrer les autorités. Vous savez que le Sénégal est éminemment politique et vous le savez mieux que nous et que nous faisons très attention. Et pourtant, nous devons dire la vérité. Nous devons informer les populations et nous devons faire un plaidoyer. C'est notre rôle. Parce que ce que nous vivons dans nos services, ce que nous vivons dans nos bureaux, si nous ne le disons pas, vous ne pouvez pas le savoir. Le nombre de malades, bien sûr, est toujours en augmentation et nous avons toujours des cas avancés. Des gens qui sont extrêmement démunis, qui n'ont pas les moyens de se payer même un traitement simple, a fortiori un traitement du cancer qui peut aller jusqu'à des centaines de mille ou en tout cas à plusieurs millions. Je peux vous assurer que la majorité des malades qui ont eu un diagnostic positif après une mammographie d'octobrose, ces malades-là sont pris en charge. La grande majorité, mais ce n'est pas tout le monde. Alors concernant la radiothérapie, les trois machines fonctionnent jusqu'à aujourd'hui. Les trois machines fonctionnent correctement. Il y a eu une panne aux alentours, je pense que c'était au mois de juillet, et ça a fait un tollé. Parce que les gens ne connaissaient pas la radiothérapie. Dans le projet de centre national d'oncologie qui est prévu au niveau de Diagnadio, il y a toujours deux ventaires et deux machines. Et quand vous allez un peu partout dans le monde, dans les pays développés, c'est toujours deux machines. Ça va encore tomber à part. C'est ça que je voulais dire. Et qu'il ne faut pas qu'on s'affole. De toute façon, la maintenance est prévue dans l'achat pour cinq ans. Donc, maintenance aussi bien locale, puisque des ingénieurs de Le Dantais et du ministère sont partis en stage uniquement pour se former par rapport à cette maintenance. En tout cas, de ce point de vue-là, on est très vigilants. Alors, l'augmentation des cas de cancer, c'est partout dans le monde. Dans les pays, en voie de développement, encore beaucoup plus. Pour plusieurs raisons. Il y a déjà... Le cancer est lié à l'âge. La fréquence du cancer est liée à l'âge. Donc, tout le monde sait que, du point de vue démographique, il y a une augmentation de l'espérance de vie dans les pays en voie de développement, quand même. Ce qui fait que le nombre de cancers augmentant avec l'âge va donc naturellement augmenter. Il y a aussi les moyens de diagnostic. Vous savez, dans les années 50-60, ce qu'il y a comme moyens de diagnostic n'existaient pas. Les gens mouraient chez eux, on ne savait pas pourquoi. Aujourd'hui, les gens passent souvent par l'hôpital et il y a un diagnostic. Donc, ça, ça explique aussi l'augmentation de l'incidence. Mais pas seulement. Il y a nos modes de vie qui ont changé. Notre alimentation a changé. Vous le savez très bien, nous mangeons beaucoup plus de viande grasse. Nous mangeons moins de légumes et de fruits, contrairement à nos ancêtres. Il y a la pollution, il y a le tabagisme, il y a l'alcoolisme. Tout ceci, tous ces éléments-là constituent des facteurs de risque qui expliquent l'augmentation de l'incidence des cancers partout dans le monde, mais plus particulièrement dans les pays développés.